Et non pas pour vous faire un petit tuto, quelque chose de ce genre, c'est pour vous présenter ma nouvelle chaîne. Alors bien sûr, je continue carnet de voyage en camping-car, ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens en camping-car utilisaient leur vélo, bien sûr, mais souvent très mal. Et donc, j'ai décidé de créer une chaîne spécialisée sur le vélo qui s'appellera Pédalage à tout âge. Alors, bon, bien sûr, je suis un ancien corps cycliste, je suis également un ancien entraîneur. J'ai mon diplôme d'entraîneur cycliste troisième degré, donc je pense pouvoir vous donner quelques conseils. Ceci dit, si vous avez des idées de conseils particuliers à recevoir, n'hésitez pas dans les commentaires, vous dites, tiens Claude, j'aimerais que tu me parles de ci, de ça, que tu nous expliques comment faire ci, comment faire ça. Alors, je vais vous présenter petit à petit des nouveaux vélos, des nouvelles pratiques, parce que certains d'entre vous connaissent bien sûr le VTT, connaissent le vélo de route, mais tout le monde ne connaît pas encore le Gravel, qui est un vélo, bien sûr, comme son nom l'indique, fait pour les chemins de gravier. C'est très simple. Mais tout ça, ça doit s'articuler autour d'une chose. On arrive à un âge où on fait du vélo pour quoi ? Ben, on n'a pas l'optique de devenir champion du monde. Non, on fait du vélo pour se faire du bien. Attention, j'ai bien dit, se faire du bien, pas se faire du mal. Or, si vous pratiquez mal le cyclisme, vous pouvez vous faire du mal, parce qu'il va suffire de ne pas savoir comment vous devez pratiquer vos types d'efforts et vous risquez de vous faire du mal. Alors, certains vont dire, moi, je veux juste faire du vélo balade. Donc, d'autres vont dire, ben, moi, oui, j'aime bien, mais dans le temps, j'ai fait de la compétition, sans vouloir revenir à la compétition, j'aimerais pouvoir rouler un petit peu plus fort, une fois que j'aurai repris un peu d'entraînement, faire des sorties avec des copains, tout ça. Tout ça, c'est faisable. Que vous ayez 50 ans, 60 ans, 40 ans, ou 70, 80 ans. Alors, sachez qu'on peut toujours progresser en vélo, en sport, en règle générale. Sauf que, pour pouvoir progresser, ben, il faut commencer par le commencement. Comme j'expliquais à mes jeunes coureurs d'antan, quand vous construisez une maison, vous ne commencez pas par le toit, parce que sinon, ça ne va pas bien aller. Donc, on va faire les fondations, et les fondations, je vous expliquerai ce que c'est, et je vous détaillerai ensuite tout ça. Alors, donc, voilà, vous aurez des conseils d'entraînement, vous aurez des conseils sur les vélos, des conseils d'achat. Je vous signalerai également la sortie de tel ou tel nouveau matériel. Ce que j'en pense, parce que, bon, j'ai quand même une certaine pratique qui me permet d'avoir une opinion. Maintenant, attention, ce sera mon opinion. Ça ne veut pas dire que j'ai raison à 3000%. Mon opinion, point. Je ne m'appelle pas Jésus-Christ, je ne sais pas tout, moi, sur Terre, vous comprenez ? Mais, j'aimerais qu'ensemble, on puisse construire cette chaîne, et que, ben, ma foi, elle apporte aux gens qui ont envie de reprendre le vélo, qui ont envie de se faire à nouveau plaisir sur le vélo, pour des tas de raisons, hein, ça peut être simplement parce que pour des raisons de santé, hein. Moi, j'ai repris le vélo, bon, il y a quelques années, quand même, maintenant, ben, parce que, effectivement, j'avais pris beaucoup de poids, et puis, je commençais à rouiller d'un peu partout, quoi, hein, donc j'ai repris le vélo essentiellement pour ça. Ensuite, comme j'ai fait deux attaques cardiaques, ben, il m'a été prescrit par mon cardiologue de continuer à faire du vélo, mais dans de bonnes conditions, voilà. Donc, ça ne m'empêche pas de pouvoir faire des efforts, mais un effort, ça se fait pas n'importe comment. D'abord, on prépare le corps à pouvoir accepter l'effort, pas un entraînement, mais l'entraînement, selon ce que vous voulez réaliser, n'est pas le même, hein, pour tout le monde. Donc, on prépare le corps pour ça, et puis, ben, ma foi, l'effort, il est évident que vous n'allez pas faire le même effort à 70 ans que vous l'auriez fait à 25 ou à 30 ans. Faut pas non plus rêver, hein, vous allez pouvoir progresser, refaire des efforts, mais faut pas rêver. Vous ne retrouverez pas vos 20 ans. Le vélo, c'est miraculeux pour la santé, mais pas à ce point-là. Et l'avantage du vélo, c'est que c'est un sport porté. Donc, vos articulations, genoux, chevilles, hanches, tout ça, ne souffriront pas comme si vous faisiez, par exemple, du footing. Le footing, c'est un très bon sport, mais pour les jeunes. Et le problème, c'est que même pour les jeunes, c'est quelque chose qui abîme un petit peu le saturne du corps. Donc, voilà, moi, j'ai commencé à pratiquer le vélo à 15 ans et j'ai rien eu d'abîmé, hormis parce que la compétition m'a, à une époque, fait utiliser des braquets un peu puissants. Donc, j'ai usé une rotule simplement parce qu'elle n'était pas déjà d'origine à sa bonne place. Et comme je l'ai usée en utilisant des grands braquets, il a fallu que je sois opéré. Point. C'est tout. Ce qui ne m'a pas empêché de remonter sur le vélo après. Voilà. Bon, alors, pour commencer le vélo, il n'est pas nécessaire d'avoir le dernier modèle de vélo qui vient de sortir. Ne croyez pas qu'on va vous lancer directement dans des frais importants. Si vous avez déjà un vélo, quel qu'il soit, VTT, ancien vélo de course, un vélo même avec un porte-bagages garde-boue, si vous le désirez, ce n'est pas un problème. Le principal, c'est qu'il ait deux pédales des roues en bon état. On verra ensuite. Vous pourrez toujours améliorer votre matériel ensuite et faire autre chose. Bon, bien sûr, la plupart du temps, on essaie d'avoir au moins un vélo digne de ce nom, qui ne soit pas trop lourd et qui soit, qui tienne debout, quoi, quand même. Mais votre vélo, il faut qu'il soit simplement bien réglé. Alors, bien régler les vitesses, bien régler au niveau des freins, que vous ayez un matériel qui soit entretenu, c'est-à-dire graissé et autre. Mais bien régler aussi au niveau de la hauteur de selle, au niveau de l'avancée ou du recul de selle, au niveau de la longueur de la potence. Parce que tout ça, ça vous met sur un vélo, soit comme un crapaud sur un tas de foin, soit comme quelqu'un qui est bien posé et qui n'a pas mal dans le dos. On voit encore que ça peut arriver après de très longues sorties, mais qui n'a pas mal dans le dos, qui n'a pas mal aux articulations et autres. Parce que votre pied également posé sur la pédale, il ne doit pas être posé n'importe comment. Votre selle ne doit pas être avancée ou reculée n'importe comment. Tout ça, ça a une incidence énorme sur votre confort, sur votre force de pédalage, sur votre qualité de pédalage. Donc, évidemment, quand vous allez avoir votre vélo, vous allez le reprendre, vous allez dire « Oh ben non, je vais monter dessus comme ça, c'est ça. » Non, non. Un petit truc, je vous donnerai les différents conseils qui vous seront nécessaires pour le régler, ce vélo. Parce que si vous ne réglez pas votre vélo comme il doit être réglé, vous allez rapidement vous décourager. Je vois très, très souvent des gens qui règlent leur vélo en partant du principe qu'il faut bien poser ses pieds à plat par terre. Ben non. Non. Ce n'est pas une draisienne que vous avez. C'est un vélo. Or, le vélo se règle par rapport aux pieds sur la pédale et à la hauteur de celle. Donc, oubliez de « je vais poser mon pied bien à plat par terre ». Quand vous voulez descendre du vélo, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez toujours les pieds sur la pédale. Donc, vous descendez déjà de la selle et ensuite, vous n'avez aucun problème pour poser vos pieds par terre. C'est tout. On ne descend pas de la selle une fois que le vélo est arrêté. Bon. Alors, tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous le détailler. Et puis, ma foi, on avancera ensemble, petit à petit, sortie après sortie. Oui, parce qu'en même temps, on fera des sorties entre nous. N'est-ce pas ? Alors, éventuellement, même peut-être avec certains de mes copains. Voilà. Et j'en profiterai peut-être même quand j'aurai d'autres cyclistes pour vous faire voir les choses que vous pouvez faire ou les choses qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Si vous avez une petite idée là à me donner, eh bien, ma foi, j'aimerais que vous le mettiez dans les commentaires. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada